Musique What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA V sur la plateforme PC On attendait encore quelques semaines avant que la plateforme PC puisse nous défiler ce fameux jeu Mais finalement Rockstar, il y a quelques heures, ils nous ont donné une petite information plutôt négative Puisque la date de sortie sera repoussée, repoussée à quand ? Et bien deux mois après, c'est à dire que là il va falloir attendre environ deux mois, un peu plus même Pour qu'on puisse jouer à GTA V sur la plateforme PC Le jeu est donc décalé jusqu'au 25 mars 2015 J'ai vu aussi d'autres petites informations, 24 mars 2015 Donc après ça dépend bien sûr si vous pouvez le procurer juste avant ou pas A mon avis de toute façon quelques jours avant on pourra se le procurer Donc ça c'est juste Rockstar qui officialise cette sortie Pourquoi ce petit retard, ce petit laps de temps, c'est pas rien quand même de moins C'est un bon petit temps Et bien c'est pour peaufiner le jeu Voilà, que tout simplement on va dire des représentants Rockstar Qui ont répondu à pas mal de questions face à pas mal de journalistes Qui ont eu des questions plutôt négatives Parce que c'est pas la première fois quand même que Rockstar donne des dates de sortie Et puis après on se retrouve avec par exemple GTA V On se retrouve pas avec un mois ou deux mois de décalage Je sais pas si vous en rappelez Normalement c'était en printemps En printemps et puis on se les retrouvait bien après Avec ces petits trucs là Et donc Rockstar ont tout simplement répondu Comme quoi et bien le jeu n'est pas encore Alors il est terminé mais en fait c'est juste le fait de le Ils veulent travailler encore plus de temps dessus C'est à dire il y a pas mal de gens qui sont en train de le tester Et qu'ils trouvent que Qu'il y a plein de plein de petites choses encore à faire dessus Alors c'est pas des gros choses C'est pas au niveau de la modélisation C'est plus au niveau de corriger des choses Pour que des personnes évitent de faire des glitchs Ou des trucs comme ça Ou après ils mettent des vidéos sur Youtube Et qu'ils critiquent on va dire le développement de Rockstar Parce que voilà ils sont en train de se défendre quelque part Parce qu'ils préfèrent rallonger de deux mois Et de vraiment faire un truc sérieux Que de on se retrouve avec un jeu Avec plein de tout petits bugs Voilà c'est des petites choses en fait Qui vont travailler D'ailleurs ils ont dit pour peaufiner Afin qu'il soit le meilleur possible Donc ça c'est une petite phrase qu'ils ont déclaré Donc c'est tout à fait normal Donc ça c'est une petite excuse Par contre ce qu'il faut savoir c'est que Ils nous ont donné Donc pour s'excuser un peu de cette mauvaise nouvelle C'est qu'ils nous ont donné quelques screens Que normalement je vais vous montrer sur l'écran Et j'espère pouvoir les avoir Et aussi avec des configurations pour la plateforme PC Avec la configuration minimale Et la configuration recommandée Et on n'a pas de configuration optimale Mais bon la recommandée suffira à mon avis Je vais dire amplement Mais je pense pas Après ça dépend aussi Des attentes en fait Après ça reste à voir encore Ce que Rockstar nous propose Pour cette plateforme PC Je vais juste vous citer ce qu'a répondu Rockstar Face à ces grosses questions De tous ces journalistes là Ils ont tout simplement répondu Alors juste à temps pour figurer dans l'exercice fiscal de cette année Rockstar n'en pas dans les détails Voilà donc il cite ça Le jeu demande encore quelques semaines de plus Pour être testé et peaufiné Afin qu'il soit le meilleur possible N'est jamais donc une décision Que nous prenons à la légère Et c'est un choix que nous faisons Seulement si nous savons Que c'est dans l'intérêt du jeu Et de nos fans Donc voilà C'est ce que je suis en train de vous dire Depuis tout à l'heure Ils préfèrent en fait Travailler réellement Dans le développement Que de faire un truc Et puis de le sortir Pour avoir un nom Et pour se faire un peu d'argent Même pas mal d'argent Mais là ils préfèrent Mettre deux mois de décalage Pour qu'ils arrivent vraiment A peaufiner le jeu Comme ils le disent Alors configuration minimale Windows Vista Windows 7 Windows 8 Et Windows 8.1 En version 64 bits Avec un processeur Intel Core 2 Quad Ou alors c'est AMD Phenon Donc 9850 Donc tout ça Donc cadencé à 2,4 Ou 2,5 GHz 4 Go De mémoire vive Excusez-moi C'est la fatigue Donc carte graphique Nvidia 9800 GT ou AMD HD 4870 Carte son 100% compatible DirectX 10 Par contre au niveau du disque dur Ça prend quand même pas mal d'espace Soit 65 Go Donc ça c'est la configuration minimale Maintenant on va parler A propos de la configuration Recommandée Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Bah ça reste la même chose Ce qui est logique En version 64 bits je crois Sauf que la Windows Vista N'est pas recommandée En fait C'est Windows 7 L'OS 8 Ou l'OS 8.1 Qui est recommandée Processeur Intel Core Donc i5 3470 Cadencée à 3,2 GHz Ou une AMD X8 FX Donc 8350 Cadencée à 4 GHz 8 Go de mémoire vive Car graphique Nvidia GTX 660 Ou alors une AMD HD 7870 Voilà je vous donne un peu En fait toutes les caractéristiques C'est à dire que Vous avez la possibilité Soit vous prenez une Nvidia Soit vous prenez un AMD Voilà ça c'est votre choix Ou de ce que vous avez là en ce moment En fait Ça dépend de ce que vous avez Et c'est pour ça En fait que je vous donne Tous les détails Qui sont donnés Carte son 100% compatible Donc DirectX 10 Avec bien sûr La même chose 65Go d'espace disque disponible Waouh Et bah 60Go d'espace disque disponible Et bien Ça faut le dire quand même En mode un peu rapide Comme je le dis Voilà Donc c'est à peu près Toutes les informations A propos du jeu GTA V Sur la plateforme PC J'espère que cette petite information Ne vous décevra pas trop Voilà Donc c'est à peu près tout Tout ce qu'on a J'espère que je vais pouvoir Vous montrer à peu près Au niveau des screens Mais ce qu'il faut savoir C'est que voilà Je pense que vous le savez déjà Mais que lorsque Lorsque le 25 ou le 24 mars Ça apparaîtra Lorsque vous allez pouvoir jouer Tester le jeu sur PC Faut pas s'attendre A quelque chose de médiocre Voilà Parce qu'il y a eu en plus de ça Deux mois de décalage On va s'attendre vraiment A quelque chose d'assez immense D'ailleurs au passage Ils ont cité comme quoi Bah Ils peuvent même Faire une résolution 4K La prise en charge Des configurations triple moniteur Et du 3D version Vision de Nvidia Voilà Donc il y a quand même Pas mal de choses Qui sont attendues Sur GTA V Sur la plateforme PC Et ça risque d'être Plutôt intéressant Voilà Merci à vous tous les gens Merci de mettre un petit J'aimais la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Facebook Personnelle Waouh Et bien là Je galère à mort Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz